... Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent PGP, levez la main, bon à coeur, c'est bien. Donc si vous voulez une introduction pour quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a une clé, donc vous devez demander les clés et la personne, bon, il n'a peut-être pas les clés sur un clé de serveur, ce qui, c'est ennuyeux, mais enfin c'est comme ça qu'il faudrait faire normalement. Et si je vous disais qu'il y a une façon meilleure de le faire, que vos amis et les amis de vos amis peuvent se porter garants de vos clés de façon meilleure que les attacher à la signature des clés PGP, notre prochain speaker va vous parler du système Claim Chain, un système qui doit résoudre ce problème. Merci de l'applaudir chaleureusement. Bonjour, bon à coeur, c'était une très bonne description de ce que je vais faire, que je vais présenter Claim Chain, un mécanisme de distribution de clés, le protocole et l'implémentation. Nous l'avons fait avec Carmela Troncoso et Georges Danekis de IPFL, l'université de Londres et puis le collège université de Londres. Donc en quelques mots, Claim Chain est une infrastructure décentralisée de clés publiques qui soutient la vérification bonne pour la vie privée. Donc si vous avez lu notre synopsis, vous avez vu que nous parlons beaucoup de blockchain et oui, donc bien sûr c'est une mode, blockchain peut être utilisé dans plein d'applications, mais cela donne de très bonnes propriétés qui peuvent être utilisées pour l'infrastructure de clés publiques. Par exemple, ils offrent une grande intégrité pour les données qui sont storées et puis c'est difficile de modifier les données, donc tamperproof en anglais. Et puis on peut être sûr de l'authenticité des données parce qu'avec tous ces signatures cryptographiques qui se passent. Et puis par définition, blockchain c'est décentralisé, donc ils peuvent donner la disponibilité, vous pouvez aller sur n'importe quel endroit bitcoin et vérifier vos transactions. Et puis ils sont résistants à la censure, donc il faut utiliser tous les nœuds. Et puis ils ont résolu le problème du consensus global, donc il y a beaucoup de mécanismes de proof of work. Donc plus on l'utilise, plus on manipule le système, plus on a de bagages dans la loterie, plus on a tickets, de billets de loterie. Donc la première génération d'infrastructures basée sur blockchain est basée sur cette preuve de concept, blockchain, donc c'est appelé le stack de blocs, où ils remplacent, ils utilisent un token bitcoin pour l'identité. Donc on peut acheter des identités, les vendre à d'autres, et ils vous appartiennent. Donc c'est une plus puissante abstraction que ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Et cela vous donne aussi un namespace global. Si vous avez cette identité en namecoin, c'est vous, et tout le monde, on va vous reconnaître comme le propriétaire de cette identité. De l'autre côté, ils ne donnent pas de mécanisme pour la validation sociale. Donc si quelqu'un dit par exemple, je suis dans ce système Ali, Alice, voilà. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier si cette personne est Alice ? Toutes les transactions sont publiques, donc il y a des implications pour la vie privée. On peut par exemple craindre que les identités soient liées entre elles. Il y a des frais inhérents qu'il doit payer pour acheter des coins et pour les transactions. Et puis bien sûr, il faut pas mal de ressources avec une latence de 10 minutes pour chaque bloc. Il y a un nombre spécifique de transactions qui inclut, etc. Donc ensuite, la génération suivante de blockchain, infrastructures de clés, ça peut être fait par e-mail. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont remplacé la transaction, le bloc de transaction, avec un Merkle prefix tree, un arbre de préfixe de Merkle. Et donc en fait, c'est que le fournisseur est responsable des clés qu'il publie sur les utilisateurs. Donc si l'e-mail utilise Conix, on peut aller chercher la clé publique pour l'utilisateur d'e-mail du serveur Conix. Et on a aussi une preuve que c'est la même clé que tout le monde obtient à ce moment précis. Donc on a aussi une discovery facile, parce qu'on sait qu'Alice a Zemel et au provider Zemel. Et donc c'est très vérifiable, parce que c'est Google qui maintient cette structure. Et ils peuvent donner des preuves très efficaces en quelques kilos octets, que c'est vraiment les bonnes données. Mais de l'autre côté, on peut détecter l'identification, mais jusqu'à un certain point, ils centralisent l'infrastructure de clés publiques, ce qui leur permet, ce qui les rend vulnérables aux attaques, parce qu'ils ont un single point of failure, un seul point de défaillance. Donc on ne peut pas avoir le matériel PGP pour les utilisateurs Zemel, et les fournisseurs dans cette position privilégiée. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui empêche le fournisseur de services de révéler le graphe social d'un utilisateur, par exemple. Donc, j'ai parlé des arbres à préfixe de Merkel, donc c'est des arbres binaires, comme vous pouvez le voir. Mais la différence, c'est que pour trier les nœuds, les nœuds terminaux, au lieu d'utiliser les haches, on utilise une fonction vérifiable. Ça, c'est une fonction qui donne une sortie unique quand il prend une clé privée en entrée. Donc imaginez, moi j'ai ma clé privée, qui est compatible avec cette fonction. Et ma fonction produira une sortie qui a l'air aléatoire pour tout le monde. Mais si je vous donne la clé publique, vous pouvez vérifier que c'est la bonne valeur de sortie de cette fonction. Et ça, quand on l'applique aux arbres de Merkel, ça nous assure que tous les gens qui insèrent des données avec un label en particulier, toutes ces insertions se retrouvent dans le même nœud terminal de l'arbre de Merkel. Donc ça, c'est une propriété qu'on appelle la non-équivocation. C'est-à-dire que si deux personnes vont voir le fournisseur Connix, par exemple Gmail, à cause de cette propriété, ils obtiendront tous les deux le même nœud final de l'arbre. Donc comment est-ce qu'on utilise ces arbres à préfixe de Merkel dans Claim Chain ? Et qu'est-ce qu'on fait de différent de Connix, par exemple ? Alors, ce qu'on fait différemment, c'est d'abord que nous, on a pour but d'avoir un système décentralisé. Pour ça, on a les utilisateurs qui hébergent chacun la Claim Chain eux-mêmes. Donc chaque utilisateur ou chacune de leur machine ou chacune de leur identité a une Claim Chain qui les héberge. Et s'ils veulent avoir plusieurs identités, ils ont des Claim Chains séparés. Donc Alice a une Claim Chain et Bob a une Claim Chain, etc. Toute personne sur Internet a sa Claim Chain. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir un consensus global. Les blocs sont ajoutés quand on a besoin. Et les compromis apparaissent sous forme de branchement dedans. N'importe qui peut vérifier qu'une séquence de blocs, quand on a ajouté un bloc à la fin, toute personne ne peut vérifier la chaîne entière. S'il y a un embranchement, puisque deux blocs valides apparaissent à la sortie d'un bloc donné, on peut interpréter ça comme un compromis. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre a ma clé privée et a publié quelque chose de différent. Ou j'ai essayé de faire une équivocation pour quelqu'un qui lit ma chaîne. Et enfin, ce que ça permet, c'est d'avoir un contrôle d'accès très fin, très précis, à cause de ces capacités qu'on a. puisqu'on peut, grâce à ça, décider de qui peut lire un claim en particulier. Et grâce à notre Merkel Prefectry, on peut s'assurer que tous les lecteurs obtiennent le même contenu. Alors, on a quand même besoin d'avoir une façon de propager l'information. Comment est-ce que, moi, je peux apprendre que mon ami a updaté sa chaîne ? Comment est-ce que la distribution clé fonctionne dans un système comme ça ? On utilise un mécanisme qu'on appelle le crosshashing, dans lequel on inclut un tampon, une certification du dernier bloc de la chaîne, et on distribue cette attestation à nos amis. Donc, par exemple, Alice reçoit et redistribue une attestation du dernier bloc de Bob. Bob peut aussi inclure cette attestation pour certifier le dernier point qu'il connaît. Ce dernier point est peut-être ancien, mais ce n'est pas grave, le consensus se propage quand même dans ce système. Donc ici, on a une propagation des mises à jour de clés. C'est une forme de gossipping, c'est comme ça que ça marche aussi chez les humains, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de protocole réseau. Et on ne se condamne pas d'ajouter des signatures cryptographiques pour les clés des autres utilisateurs. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on certifie le dernier état qu'on peut observer de la chaîne des autres. On utilise ce mécanisme pour présenter, par exemple, deux de nos amis. Donc, c'est un mécanisme similaire à ce qu'on a dans les Web of Trust. Et ça nous permet de préserver le graphe social des propriétaires des claim chains. Donc, pour lister les différentes propriétés, les claim chains sont à forte intégrité. Ce sont des espaces de stockage authentifiés. Ils sont authentifiés à cause de toutes les signatures, bien sûr, qu'on a partout. Et ça, ça peut supporter des assertions génériques. Donc, nous, on s'en sert pour faire une PKI, un système de distribution de clés. Mais on pourrait, par exemple, s'en servir pour stocker des informations de contrôle d'accès ou pour contrôler votre botnet ou ce que vous voulez. En même temps, ça respecte la vie privée. C'est-à-dire que, même si tout est privé, comme le contenu est chiffré, même si vous publiez votre contenu, ça ne révèle rien sur le contenu de ce que vous affirmez, tant que vous ne publiez pas la clé qui permet de les déchiffrer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est permis par notre mécanisme de capacité, dont je vais parler un petit peu plus tard. La vie privée peut être utile, autant rapport avec l'équivocation dont j'ai parlé. Donc, l'équivocation permet d'éviter, permet d'assurer que deux lecteurs de la chaîne voient la même chose. Et ce système d'assurance du dernier état de la claim chain permet de réconcilier et d'obtenir des compromis dans les claim chains. Puisque les informations cryptographiques ne peuvent pas être répudiées, les informations qu'on a publiées restent valides une fois qu'elles ont été publiées. Il n'y a pas de répudiation possible. Si on a des choses non vérifiables sur un bloc dans le passé, on peut détecter que la claim chain est invalide. Donc, on a beaucoup travaillé sur la scalabilité, comment garder la propagation, et quelles sont les limites de ces spécifications, combien de temps ça prend pour calculer, etc. Donc, vous regardez sur GitHub, là où on a notre papier. Donc, claim chain est très flexible en termes de déploiement et de scénarios fédérés sur Unix. Il peut travailler avec une grande disponibilité. Et ça peut marcher aussi dans le gossiping, dans des scénarios ad hoc. Vous voulez ? Comment est-ce qu'on dit ce mot ? Quand vous incluez les preuves dans un e-mail, quand vous vous faites pièce jointe, une pièce jointe avec l'e-mail que vous envoyez à vos amis, et on peut faire ça de façon très efficace, en incluant juste les claims qu'on veut incluer pour ce lecteur, plus quelques preuves que ces claims font partie de la chaîne de claims, du claim chain, donc, et que la preuve d'inclusion est dedans. Donc, maintenant, regardons un peu sous le capot. J'espère qu'on a du temps. Donc, la structure des blocs de claim chain, quelques informations de protocole, comme la version, une timestamp, l'index des séquences de blocs, un nonce qu'on utilise pour les capacités de lier différents blocs, les métadonnées de claim chain, toutes les identités connectées, donc le handle Twitter, des choses comme ça, que l'utilisateur veut connecter à cette claim chain, et quelques clés publiques qu'on a besoin pour les opérations de claim chain. On a la clé publique pour signer les nouveaux blocs, la clé publique pour vérifier les fonctions qu'on utilise pour l'arbre de Merkel, et une autre clé pour les capabilités techniques. Et ensuite, le principal élément, le bloc, c'est le bloc map, c'est là où on met tous les claims et les capabilités sous forme d'arbres de préfixes. Donc, bien sûr, des pointeurs, c'est comme ça qu'on connecte les blocs entre eux dans la chaîne. Donc, si on considère tous les champs à gauche comme le payload, on le signe, et on attache la signature, et c'est une information qui se tient en elle, qu'on peut attacher, qu'on peut mettre en pièce jointe dans un email, que l'on peut enregistrer en ligne. Et on peut toujours être sûr que personne ne peut changer ces informations. Si on veut ajouter un clé, par exemple, Alice, c'est la route de l'arbre de préfixes, et on veut rajouter un clé de Bob, donc on doit définir le label qu'on va utiliser pour Bob. à partir de maintenant, ce sera Bob at RiseUp.net, et on a le clé là. Donc, tout d'abord, on va calculer la clé du clé avec une fonction vérifiée en utilisant le nom et la clé privée de Alice, et on va le mettre à l'intérieur de Bob arrobas RiseUp.net plus le nom. Donc, on va pouvoir calculer ça. Ensuite, on calcule l'index du nœud du nœud final, donc on va enregistrer ce nœud final dans l'arbre. Donc, en fait, on prend juste la clé de clème et on fait un look-up et on va vers une clé de chiffrement symétrique. On prend la clé K qu'on a fait dans la première étape et on va l'ajouter à la fin de l'encryption. et ensuite, on va tout chiffrer tout le contenu de la clé avec un mécanisme de chiffrement symétrique et on va inclure la preuve VRF que les gens peuvent aller chercher pour être sûr que la clé M-K qu'on a calculée dans la partie 1 est bien celle qu'ils veulent, est bien la correcte. Donc, c'est comme cela qu'on a le nœud final qui correspond à Bob. Donc, on va mettre ça dans l'arbre. Donc, scénario suivant. On veut ajouter une capabilité à Guy Fawkes pour lire Bob. Cross-Has dans Alice, dans la chaîne d'Alice. D'abord, on va utiliser un Diffie Hellman pour partager le secret S entre Alice et Guy Fawkes. Ensuite, on va utiliser le CertSecult encore avec un Nance et un Lookup pour générer la clé de Lookup de capacité. Donc, c'est l'index de la clé de Lookup ou... Ouais, j'en sais rien. Le Nance est pour le Nance et pour charger. Et ça, ça permet de cacher quelles capacités ont été révoquées. De là, on dérive une clé symétrique de chiffrement comme on a fait auparavant. Et à partir de là, on peut chiffrer la clé de Claim à partir du nœud ici qu'on peut voir en bleu qu'on a ajouté auparavant. Et ça, c'est un chiffré avec la clé symétrique qu'on a dérivée dans l'étape 3. Avec ça, Guy Fawkes peut déchiffrer ce bloc dans le futur. Donc, on génère ce nœud terminal et on le stocke dans l'arbre. Maintenant, si Guy Fawkes veut récupérer la dernière mise à jour à propos de Bob dans l'arbre d'Alice, il va faire le processus inverse. C'est-à-dire qu'il va d'abord établir le secret partagé d'Iffi-Hellman entre Alice et Guy Fawkes. Il va récupérer la clé de look-up de capacité de la même façon qu'Alice l'a fait. Et il va ensuite aller regarder dans l'arbre de claim d'Alice, donc l'arbre de préfixe de Merkel, et va calculer quel est le nœud terminal qu'il veut. Ensuite, il va pouvoir déchiffrer ce nœud final avec la clé symétrique qu'il a calculée à l'état numéro 3. Avec ça, il peut récupérer la clé de claim du claim à propos de Bob. Donc, si vous avez suivi, la clé pour le claim sur Bob s'inclut le hash du VRF de la vérification. Donc, il peut récupérer le claim à propos de Bob dans l'arbre d'Alice et le déchiffrer. Et ça, c'est fait en utilisant la clé de la clé VRF qui est calculée à l'étape numéro 4. Et on n'a pas tout à fait fini. Guy Fawkes doit aussi vérifier la preuve VRF qui est dans le claim déchiffré pour vérifier que la preuve qu'il a reçue c'est la seule que Alice peut avoir produit à partir de cette clé VRF. Alors, je sais, c'était un peu rapide, mais toutes ces informations, vous pouvez les lire plus en détail dans l'article de recherche. Et si vous voulez plus d'explications, venez me trouver après. J'ai des slides plus en détail qui expliquent comment la preuve d'inclusion fonctionne et comment la vérification de la preuve VRF fonctionne. une chose importante quand même, si Guy Fawkes essaye de récupérer un bloc de capacité et ne peut pas le trouver, ça, ça veut dire qu'Alice n'a pas donné à Guy Fawkes la capacité de lire ce bloc. Donc, de lire, par exemple, le claim à propos de Bob. Dans ce cas, Guy Fawkes n'a pas de moyens de savoir si la capacité pour Bob existe. quand on a fourni ce talk, c'était pour la piste des présentations sur la résilience, on sait que c'est quelque chose d'académique, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, la résilience des systèmes, et donc, on voudrait partager pourquoi nous, on s'intéressait à ce sujet. on a commencé d'abord en cherchant à comprendre les besoins des utilisateurs. Donc, on a discuté avec beaucoup de chercheurs, puis, on a pu collaborer avec eux et avec des communautés qui s'intéressent à la résilience. Donc, ça nous a permis d'avoir des vrais projets communautaires qui avaient des vrais problèmes à résoudre. On a fait ça, par exemple, avec une organisation en Allemagne et on travaille aussi en proche collaboration avec Autocript. Et on a utilisé des techniques qui sont des techniques très communes, des techniques très habituelles. Ok, excusez-moi. Dans le monde académique, il y a des techniques bien connues dans le monde de la recherche appliquée qui cherchent à vérifier formellement les propriétés du code que l'on produit. En particulier, pour Clanshane, nous avons une implémentation propriétés de sécurité et de vie privée qui sont définies et vérifiées formellement. On peut vérifier formellement quelles sont les conditions dans lesquelles on peut lire telle ou telle donnée dans la chaîne. L'implémentation est également vérifiée formellement pour toutes les parties cryptographiques avec FSTAR. On peut vérifier l'implémentation de l'arbre en préfixe, de la fonction VRF. Tout ça, c'est sur notre repository GitHub. Quand on parle de résilience, il faut aussi qu'on sache si notre système peut croître avec les données. On a fait des simulations en utilisant des données du monde réel qui viennent de divers datasets. Notamment, on a utilisé les emails d'Iron qui ont été liqués. C'est quelque chose qu'ils sont utilisés souvent dans le monde académique parce que c'est un dataset réaliste et du coup c'est utilisé quand on doit simuler des communications réalistes entre des individus. En utilisant ces données, on a pu calculer l'efficacité de notre protocole de crosshashing et de la propagation du dernier état des clés d'autres individus. On s'intéresse aussi bien sûr à l'interopérabilité et des façons qu'on a de déployer ça graduellement. Comme on l'a dit, Clemchain est très flexible sur le déploiement. On a choisi, nous, on sait, on n'a pas vraiment choisi, mais on sait qu'en matière d'implémentation et de distribution aux utilisateurs, on sait qu'on doit être compatibles avec ce qui existe en système de chiffrement pour les e-mails. Donc on veut être compatibles avec l'OPG par exemple. Donc c'est du travail qui reste à faire, bien sûr, mais l'utilisabilité du chiffrage des e-mails, comment est-ce qu'on fait de la gestion de clés d'une façon que les utilisateurs comprennent et dans laquelle les utilisateurs ne font pas d'erreurs ? Comment est-ce que les utilisateurs savent comment et ne font pas accidentellement de révocation de clés ? Comment est-ce que les utilisateurs découvrent les clés des autres utilisateurs ? Comment initier le premier contact ? Et comment est-ce qu'on peut nous aider sur tous ces problèmes ? C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il y a énormément de débats autour de ça. C'est encore un sujet qui n'est pas résolu et nous ne l'avons pas résolu non plus. mais nous ce qui nous intéresse c'est de mettre en place ces structures et ces propriétés qui permettent de simuler la croissance d'une claim chain pour vérifier la scalabilité. Alors on pense qu'on a pu faire tout ce qui est dessus parce qu'on a une équipe très multidisciplinaire on a des sociologues on a des philosophes des cryptographes et c'est très intéressant pour nous d'avoir ce projet européen qui s'intéresse aux communications sûres et sécurisées à la vie privée ça nous permet nous d'utiliser vraiment les connaissances de toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus pour arriver à ce produit fini. On cherche aussi à être dans ce qu'on appelle l'open innovation l'innovation l'innovation ouverte donc tout notre travail est ouvert au public tout le monde peut prendre la structure de la clem chain et l'utiliser pour d'autres buts d'autres types d'applications donc c'est comme ça qu'on a fait une clem chain extensible au final. Et donc maintenant on a un peu de temps pour mes questions. Merci beaucoup pour votre temps. Donc nous avons quatre micros posé vos questions. merci beaucoup Mario. Question d'internet. Oui. J'ai compris que vous utilisez ce système en faisant dessiner la danse de la signature comme avec GPG et aussi demander à vos amis de vous donner l'accès de lecture sur la graphe social. Est-ce que ce n'est pas encore plus dur à utiliser et à élargir que GPG ? Alors vous avez parfaitement compris qu'effectivement il faut toujours faire ces manipulations de signature de clé des key signing parties et ça c'est si vous voulez être sûr que vous avez les bons claims pour l'autre personne que vous avez la bonne identité. par contre ce que nous on pense c'est qu'avec ce mécanisme d'introduction de présentation les choses deviennent attendez je vais vous montrer donc ça ça fait partie de la simulation comme vous pouvez voir à gauche on simule le scénario complètement centralisé où on a juste on attache juste des présentations dans les emails et on peut voir que ça marche ça marche quand même sans qu'on ait besoin tant qu'on fait confiance à la personne qui vous présente quelqu'un d'autre on peut dire qu'on a qu'on a que les emails qui passent sont chiffrés avec les bonnes clés donc on a on a la confiance Micro numéro 1 s'il vous plaît je m'intéresse à l'expressivité de la révocation des crédits des crédits le soutien le soutien de la délégation de l'accès ce genre de choses alors tout ça peut être fait ce qu'on fait par exemple ce qu'on fait par exemple on dit que il faut utiliser les sémantiques secpal et avec ça vous pouvez faire ce que vous voulez donc par exemple des clés à seuil de la révocation et tout ça ça peut être stocké dans la structure alors ce n'est pas des choses qu'on a vraiment fait mais c'est possible autre question vous utilisez SHA-256 pour générer les clés est-ce que c'est difficile de changer ça ou est-ce que ce serait cassé alors étant donné qu'on a des versions du protocole de la claim chain en haut du bloc ici c'est comme ça qu'on peut mettre à jour l'algorithme de hachage mais effectivement ce ne serait pas quelque chose de facile autre question bonjour merci c'était très intéressant je vais vous demander sur CryptoBit la dérivation de clés le processus de dérivation de clés pourquoi vous utilisez la fonction de H SHA et pas d'autres fonctions de dérivation de clés comme HKDF ou DPKDF alors je pense que c'est une question de simplicité ici mais je n'ai pas de bonne réponse pour ça c'est possible que votre suggestion soit meilleure si vous voulez on peut en parler après cette présentation merci beaucoup une autre question la dernière comment est-ce que la vie privée du graphe social assurée par le cross-hashing je ne suis pas sûr on avait bien compris ça alors la confidentialité du graphe social comment est-ce qu'on la protège la confidentialité du graphe social en utilisant le hashing le cross-hashing donc si vous regardez quand on a le claim ici le contenu du claim qu'on met dans notre arbre de Mercéla préfixe ce contenu est chiffré et il ne laisse fuir aucune information sur le contenu du claim donc à cause de ce système de capabilité qui ne permet qu'à certains individus de lire un claim en particulier et un cross-hash en particulier c'est ça qui garantit la confidentialité du graphe social merci à tout le monde malheureusement nous n'avons plus de temps mais vous pouvez discuter dehors avec Marius autour d'une bière merci beaucoup encore merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous